... Bonjour mesdames et messieurs, l'œuvre en scène que nous vous proposons aujourd'hui est exceptionnelle, au moins sous deux aspects. Les morts dits burghaises que vous voyez là frappant pour la polychromie saisissante, sa polychromie saisissante est l'un des chefs-d'œuvre du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. En outre, cette œuvre en scène est la restitution presque indirecte d'une campagne d'analyse et d'examen qui vient de se conclure et qui a été menée en collaboration avec le C2RMF et avec Annie et Philippe Blanc, géologues de l'université Pierre et Marie Curie. A la lumière de ces nouvelles analyses et résultats d'analyse plutôt, Ludovic Loger, que j'invite à monter sur scène, nous fera apprécier le virtuosisme de cette œuvre et l'audace de son auteur. Ludovic Loger, vous le connaissez, est conservateur du patrimoine au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, en charge de la sculpture grecque. Il a étudié notamment la sculpture grecque à l'époque hélénistique et parmi les expositions dont il a été commissaire, je mentionnerai seulement l'importante et récente exposition autour de la victoire de Saint-Mothrace. Mais il s'est aussi intéressé aux pratiques, d'ailleurs liées entre elles, du devenir moderne des antiques, donc collectionner, étudier, restaurer. Et le cas d'études qu'il va nous présenter aujourd'hui est particulièrement intéressant de ce point de vue. Je lui donne la parole. Merci Ludovic. Le Morborges, une statue composite mêlant marbre de couleurs et différents albâtres, a longtemps figuré parmi les statues les plus célèbres de Rome. Aujourd'hui, il ne jouit pourtant plus que d'une notoriété relative, tant les multiples couches de cire d'entretien appliquées à sa surface ont terni avec le temps l'éclat des différents matériaux dont il est magistralement composé. En décembre 2017, le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines a donc décidé la restauration de la statue et l'a confié à Nicolas Imbert, jadis en charge de travaux de même ordre comme les restaurations de la Diane et la Zinger et la Borghese ou encore de la Minerve d'Orsay. Permettez-moi de le saluer parce que son travail est à tout point exemplaire. Entre les XVIe et le XVIIIe siècle, les morts sont pour les collectionneurs un sujet pittoresque très à la mode. Souvent associés voire confondus avec les bohémiens, ils sont parfois décrits comme de simples serviteurs et rappellent d'ailleurs certains personnages des peintures du Caravage. Mais ils se caractérisent souvent par le luxe inouï de leurs costumes. Le mort borghese est ainsi vêtu d'une tunique chatoyante agrémentée d'un galon en marqueterie de marbre serré à la fois par une bandoulière aux armes des borghese, en l'occurrence des dragons aux ailes déployées, sculptés en méplat sur un fond guilloché qui les met en valeur et par une ceinture au décor foisonnant organisée autour d'un visage de méduse tout pacifique. La statue est attestée pour la première fois par un poème de Francesco Francucci daté de 1613 qui nous apprend qu'il se trouve alors à l'étage noble au palais borghese du Borgo, à côté du Vatican, associé à une dingara, une bohémienne lui faisant pendant et qui l'invite à quelques galanteries. Vous avez le poème à l'écran, très descriptif, qui nous dit comment le mort est vêtu, sa ceinture, sa tunique, mais aussi le fait qu'il joue de la musique pour dialoguer formellement avec la dingara. On nous parle notamment de cymbales. Ce détail pourrait surprendre dans la mesure où il n'est pas visible sur les gravures de l'œuvre au XVIIe comme au XVIIIe siècle. Pour autant, lors de la restauration, le trou d'insertion de la dite cymbale dont jouait le mort, pour inviter la zingara, a été retrouvé sur le pouce gauche. Autrement dit, cette cymbale n'est pas une licence poétique de Francucci, mais bien une réalité, en tout cas en 1613. On pourrait parler de la même manière des trous dans les lobes d'oreilles que vous verrez tout à l'heure quand la statue tournera. Le mort était bijouté, il portait des anneaux d'oreilles. Le poème indique aussi que la statue est l'œuvre d'Ilfrancio Zinno dans le texte. Nicolas Cordier, 1567-1612, cette attribution, vite oubliée dès le milieu du XVIIe siècle, est aujourd'hui bien admise grâce aux travaux fondamentaux de Sylvia Pressouir. Ce sculpteur, Lorrain, actif à Rome à partir de 1592, au service de différentes cours pontificales, est en effet particulièrement sollicité par la famille Borghese de 1607 à 1612, d'après la comptabilité de cette famille. Il livre alors plusieurs statues pour leur chapelle familiale de Santa Maria Maggiore, notamment David et Aaron. Il restaure aussi les antiques les plus célèbres de la famille Borghese, comme le gladiateur, qui n'est plus à présenter, les Trois Grâces ou encore le centaure chevauché par l'amour. Il semble enfin exceller dans la création de sculptures composites en marbre de couleur. Le mort et la zingara, très proches des points de vue techniques et stylistiques, trouvent notamment une comparaison probante avec une œuvre, cette fois-ci certainement de sa main, la statue en albâtre et bronze doré de Sainte-Agnès, commandée en 1605 par le pape Léon XI, qui occupe encore aujourd'hui le cœur de Sainte-Agnès hors les murs. Dans le détail, le même type de frise de dragon, visible sur la bandolière du mort que nous avons déjà vue, mais aussi sur le bord supérieur de la tunique de la zingara. Or, la zingara présente le même type de chausse et de galon au bas de sa tunique que la statue de Sainte-Agnès. Autrement dit, l'attribution des trois œuvres se confirme donc de proche en proche. Les successives présentations du mort borghèse sont bien connues et l'associent de façon significative avec d'autres statues composites polychromes mêlant parties antiques et modernes, ce qui nous dit bien le goût des borghèses pour cette typologie d'œuvre. Elles figurent donc d'abord au palais Borgo, comme nous l'avons vu, puis au palais borghèse du Quirinal, entre 1616 et 1617, une étape peu connue mais révélée lors de l'exposition « Il Borgheseo et l'Antico » en 2012, puis enfin à la villa borghèse, celle de Sibion Borghèse, le commanditaire de l'œuvre, d'abord dans la salle du Sénèque mourant, une statue en marbre noir et en albâtre, en 1617. Il donne ensuite son nom à la salle du mort, c'est dire son importance, et ce, dès 1627. Il est alors accompagné par De Camille, peut-être issu de la collection de Laporta, présenté comme ses propres serviteurs, façon d'en oublir le mort borghèse lui-même. En 1780-1781, il appartient au décor de la salle égyptienne conçue pour le prince Marc-Antonio IV Borghèse par l'architecte Antonio Asprucci. Le mort retrouve alors la zingara, dont il avait été séparé, et il invite à nouveau à la danse. À cette époque, les deux œuvres illustrent de nouveau un goût tout particulier pour l'exotisme, où les morts et les bohémiennes sont associées confusément à l'Égypte ancienne et moderne, celle des gypsies. À ce ballet participent aussi d'autres œuvres chamarrées, comme la Diane et la Zingarella Borghèse, que vous avez à l'écran. En 1807, l'histoire de l'œuvre bascule. En effet, Napoléon Ier acquiert les antiques de la collection Borghèse auprès de son beau-frère, le prince Camille. Le mort est alors acheté pour la somme non négligeable de 16 000 francs, tandis que la zingara, probablement considérée moderne à cette époque, demeure à Rome. La statue arrive à Paris le 14 septembre 1810. Elle est exposée dans la salle de la Melpomène en 1817 seulement, lorsqu'il s'agit de combler les vides provoqués par les restitutions des saisies napoléoniennes décidées au Congrès de Vienne à la suite de Waterloo. Étape importante, en 1850, la statue passe au département des sculptures modernes, dans la salle de la Renaissance. Et c'est ensuite, logiquement, qu'elle est déposée à Fontainebleau en 1939, toujours pour parler de l'art de la Renaissance, puis à Versailles en 1964. En 2003, à l'instigation de Jean-Luc Martinez, elle réintègre les salles du département des Antiqués grecques, étrusques et romaines dans le vestibule de nom, à la jonction avec les galeries du département des sculptures. Un emplacement prudemment choisi pour laisser ouvert le débat au sujet du mort concernant la part d'Antique et de Moderne. Vous l'avez vu, les différents emplacements de la statue au Louvre, puis à Fontainebleau et à Versailles, suggèrent bien le retournement de débat quant à son antiquité. Au milieu du XVIIe siècle, l'œuvre est jugée tout antique dans le guide de la Villa Borghese de Giacoppo Manili. Mais dans les mêmes années, en 1644, Martinelli ne tient que la tête pour antique. Dans les guides de Montellatici en 1700 et de Lamberti-Visconti en 1796, le mort est cette fois tenu pour entièrement moderne. À Paris, dans l'inventaire Napoléon de 1810, la tête et le buste sont à nouveau jugés antiques. Puis seulement le torse et les bras, dans la notice du comte de Clarac, du catalogue des sculptures antiques de 1851. Au XXe siècle, en résumant, les avis divergent sensiblement au sujet du mort borghese. Tant le dossier de son étude s'avère complexe, et votre serviteur peut en témoigner, tant la surface de la statue se montre difficile à scruter sous les couches de cire qui recouvrent toujours davantage la surface des marbres. Ces dernières années, les opinions ont beaucoup varié, toujours assorties du même constat. Cordier a créé une œuvre originale, composée de fragments antiques et d'ajouts modernes, comme la ceinture, évidemment, la bandoulière, et les brodequins propres au goût baroque du début du XVIIe siècle, quoique imité de l'antique. À titre générique, je vous montre des têtes de méduses ou encore les chausses de sculptures d'empereurs ou de Dionysos qui ont pu servir de modèle à l'auteur. En revanche, établir la liste des parties antiques de la statue demeure une autre gageure. Pour en rétablir l'éclat et tâcher de mieux la comprendre, la statue a été partiellement dessirée et nettoyée. Les anciens bouchages débordants ont été remplacés par d'autres qui, cette fois-ci, n'occupent en rien la surface originale de la pierre. Aujourd'hui, seule une légère couche de cire, facilement réversible, révèle le chatoiement des matériaux. Au cours de cette patiente restauration et des analyses de laboratoires qui sont allées de pair, le mort a livré quelques-uns de ses secrets. Vous le savez, en fait, le moment de la restauration, c'est le moment qui permet de comprendre intimement les œuvres. C'est le moment où notre œil voit le mieux. En l'occurrence, les radiographies du Centre de recherche et de restauration des musées de France permettent de mieux comprendre la technique d'assemblage de l'œuvre. Il faut saluer ici le travail remarquable d'Elsa Lambert parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est une radiographie remontée, soulignée. Nous avons beaucoup discuté ensemble, mais en fait, c'est un montage d'une quinzaine de radios et les rayons X ne traversent la pierre que sur une quinzaine ou une trentaine de centimètres. Autrement dit, Elsa Lambert a dû multiplier, à ma demande, les angles de tir pour obtenir des résultats qui n'étaient pas du tout faciles à envisager dans un premier temps. Il en ressort que le mort est le fruit d'un montage d'une audace assez rare. Les pièces de marbre et d'albâtre sont comme mannequinées sur une structure métallique faite de barres, d'agrafes, de multiples goujons scellés au plomb. Ce type de dispositif est habituel, mais à une telle échelle, c'est beaucoup plus rare. Entre la tête, le cou, les épaules, les bras, le torse nu, le massif de pierres complétées de mortiers sur lesquelles sont en fait plaqués les plis de la tunique, ce réseau forme presque un squelette. Et c'est une grande barre verticale partant de la base et montant jusque dans la partie inférieure de la tunique qui tient pratiquement la statue debout. Les jambes, simplement maintenues à la tunique par un fer plat et deux petits goujons, n'ont ainsi presque pas de fonction portante. Ce fer plat est ici, et voici des goujons qui maintiennent les jambes, qui pourraient se détacher assez facilement. Les radiographies révèlent enfin que le torse nu est plus grand que nous le voyons, étonnamment recouvert par les plaques de la tunique en albâtre. C'est cette limite en vert, ici, alors que la limite de la tunique que vous voyez sur la photo de comparaison, ou sur l'œuvre, se trouve là. Nous reviendrons sur ce point, riche d'enseignements. En parallèle, la nature de chaque type de pierre a aussi pu être précisée. Noir antique, évidemment, pour la tête, le torse et les membres, mais plus précisément, et dans un premier temps, nous ne l'avions pas décerné, des calcaires noirs de différentes natures minérologiques pour les membres, sauf le torse, véritablement en marbre noir, peut-être de la carrière de Gugtepe, près d'Aphrodisias, en Turquie. Vous voyez à l'écran comment l'analyse, ou plutôt l'observation des lames minces, a permis de discerner le calcaire du marbre noir. Et là, vous voyez le résultat des analyses isotopiques qui nous disent que chaque morceau de calcaire noir est de nature minéralogique différente. Du marbre rouge de Mani, dans le Péloponnèse, en Grèce, et du marbre jaune de Chemtou, en Tunisie, ont servi pour les fibules de la tunique, la bandoulière, la ceinture, les brodequins et la base. Les franges des manches sont taillées dans des plaquettes de marbre vert de Thessalie, en Grèce, sauf deux restaurations postérieures en serpentine. Ce sont les éléments plus sombres que vous voyez à l'écran. Ces trois marbres ont été utilisés pour la marqueterie qui forme la riche bordure inférieure de la tunique. Vous voyez maintenant cette bordure, en fait, qui est constituée de plaques de marbre jaune creusées pour y insérer des éléments en vert et en rouge, un peu à la manière des tables d'apparat florentines qui se trouvent dans la galerie d'Apollon. Les yeux sont incrustés de calcaire noir pour la pupille et de calcite blanche pour le blanc. La tunique est composée de plaques en albâtre fleuri, vraisemblablement de l'albâtre de Pamukkale, en Turquie, de deux variétés distinctes. C'est pour ça que vous avez plusieurs échantillons à l'écran. De l'albâtre rose, jaune et beige pour la majeure partie de la tunique, mais plus violacé pour les manches. Quant à l'albâtre de la ceinture, à Pecorella, comme disent les géologues, il est encore différent et vient peut-être de la région d'Oran, en Algérie. Cette étude a été menée en collaboration avec Annie et Philippe Blanc, très patiemment, et je dois saluer ici toutes leurs ailes et toute leur patience qui m'ont rendu un petit peu plus savant. Il faut ajouter que le bord supérieur de la tunique et l'intérieur de ses manches sont dorées à la feuille posée sur une mixtion d'huile cicative pour rehausser encore les effets de moirure de l'albâtre. Vous voyez ici le bord supérieur de la tunique. Et on pourrait faire le même constat pour les manches. Venons-en maintenant à l'étude de chacune des parties constitutives de la statue pour essayer de discerner l'antique du moderne, si tant est que cela soit possible. Car si le mort est bien une invention de Nicolas Cordier, l'observation de l'épiderme des pierres, des cassures masquées par les bouchages et des compléments modernes jusqu'alors indiscernables, conduisent à confirmer que le sculpteur a bien employé quantité de fragments antiques pour composer son sujet. Je dis bien quantité, vous voyez ici un relevé dressé par Nicolas Amber. Il y a une douzaine de pièces rapportées pour les parties en marbre ou en calcaire noir, 46 plaques d'albâtre, 7 sections pour le galon inférieur de la tunique, 7 sections pour la bandoulière en marbre rouge et plus d'une trentaine d'éléments rapportés pour la seule ceinture. La tête n'est pas intacte, comme le serait un pastiche inventé par un sculpteur. Le nez, s'il a préçu, il l'avait déjà vu, mais aussi la lèvre inférieure et tout le menton ainsi que le chignon sont des ajouts modernes. En fait, le chignon a été ajouté par Nicolas Cordier, c'est ce que vous voyez là, pour masquer l'insertion du grand goujon qui lie la tête, le cou moderne et le torse. Ces habiles restaurations sont assez nombreuses pour que l'on puisse imaginer que Nicolas Cordier n'a pas créé la tête ex nihilo. Et, alors que la chevelure était décirée, il a été possible d'y distinguer les multiples coups, les multiples épauffrures et les traces d'usure qui couvrent la surface des mèches, y compris sur les coups d'outils et les coups de trépants qui divisent les mèches bouclées. Bien sûr, c'est aussi un indice d'antiquité de l'œuvre, de la tête. Cordier a restauré une tête antique en polissant certes le visage pour effacer tout accident de sa surface et en accentuer l'expressivité dans un goût tout baroque. On pense entre autres à certains visages du caravage. Vous avez à l'écran un détail du garçon mordu par un serpent ou encore un tableau que Cordier pouvait voir dans la collection Borghese. L'autoportrait en Bacchus dit aussi « Bacchus malade ». La tête Borghese trouve aussi quelques comparaisons génériques avec d'autres têtes de noir antiques, notamment celle du musée national d'Athènes et quelques petits vases plastiques en bronze. Des exemplaires représentant pour l'antiquité des esclaves noirs très prisés à l'époque hélénistique et à l'époque impériale, mais peut-être de dates différentes et surtout d'un âge différent, ce qui rend ces comparaisons assez lâches. En revanche, un rapport parait plus direct avec une tête en marbre du musée national romain, très similaire pour le visage comme pour la coiffure, y compris pour son étonnant chignon, une grande masse tombant jusqu'à la nuque qu'on ne retrouve guère sur les autres têtes noires que vous avez vues précédemment. Il faut préciser que l'authenticité de cette œuvre est régulièrement discutée. Je parle de celle de Rome. On a longtemps dit qu'elle n'était connue que depuis le début du XXe siècle, date de cette première publication. Mais en fait, je pense qu'elle l'est bien plus tôt, car les deux têtes que vous voyez à droite de l'écran, celle de Farnborough Hall et celle de Dresde, respectivement attestées en 1733 et 1744, ne copient pas, comme on l'a dit trop souvent, la tête borghese, mais la tête du musée national romain, quand on regarde le détail des mèches, les mèches se terminent par une pointe pour la tête borghese, par une mèche spiralée à plat autour d'un cou de trépans pour la tête du musée national romain. C'est aussi le cas à Dresde et à Farnborough Hall. Pourquoi est-ce que je rentre dans ce détail ? Tout simplement pour vous dire que le pédigré de la tête du musée national romain est vraisemblablement plus ancien et que les deux peuvent être véritablement comparées pour comprendre laquelle a inspiré l'autre, à moins qu'elles aient été toutes les deux antiques. Je résume les hypothèses de manière synthétique. Soit la tête de noir conservée au musée national romain est antique. Si elle était connue avant 1612, elle pourrait avoir servi de modèle accordier pour la restauration de la tête borghese, y compris le chignon. Il ne l'aurait pas inventé, il l'aurait tout simplement copié de la tête du musée national romain. Soit la tête de Rome est moderne et son auteur a copié la tête borghese en prenant le chignon alors inventé par Cordier pour argent comptant. Ajoutons un autre point. Martinelli, que j'ai cité tout à l'heure pour le guide qu'il rédige en 1644, indique que la tête du mort borghese provient du lieu dit de Capodibové. Cette information isolée paraît certes difficile à vérifier, mais elle n'est pas invraisemblable. En effet, ce lieu dit correspond sur la Via Appia, à 4000 de Rome, au secteur abondamment fouillé au début du XVIIe siècle, celui du mausolée de Cecilia Mettela, de la villa de Maxence et surtout en dessous de la villa de Maxence, de la villa d'Hérodaticus, le célèbre ami d'Antonin Le Pieux et Marc Aurel. On a notamment fouillé dans le secteur de la villa d'Hérodaticus son Triopium, un sanctuaire dédié à Cérès, et son Infée. C'est d'ailleurs du Triopium que les borghese ont acquis en 1607 deux inscriptions fort célèbres, aujourd'hui présentées dans la galerie épigraphique du Louvre. Autrement dit, un tel lieu de découverte ne déparerait pas pour une possible datation de la tête du mort borghese au IIe siècle de notre ère, à l'époque où vivait Hérodaticus. Mais encore une fois, il s'agit d'une simple hypothèse, je me prends à rêver. Venons-en maintenant au torse nu. Comme je vous le suggérais tout à l'heure, il n'est lié à la tête que par un coup moderne de la main de Cordier, mais il paraît bien antique lui aussi, même s'il a été généreusement repoli. En effet, une fois les bouchages retirés lors de la restauration, son revers est apparu affecté de plusieurs cassures dont la surface est usée. Pour un torse moderne, Cordier aurait créé un plan de joint bien plus régulier. Alors aujourd'hui, bien sûr, ces cassures sont à nouveau masquées et bouchées, c'est le travail de Nicolas Imbert, mais dans cette zone notamment, on s'est rendu compte que le torse présentait des cassures manifestement très anciennes. En outre, les radiographies ont révélé, je vous le disais tout à l'heure, qu'une bonne partie du torse continue sous la tunique. C'est ce que vous voyez à nouveau ici, comparé à là. Il est envisageable que cette zone soit couverte d'épaufrures, donc de cassures, habilement masquées par les plaques d'albâtre installées sur la poitrine du mort. Sculpté dans un marbre différent, il s'agit en fait du fragment d'une autre statue que la tête, d'un type athlétique ou divin peut-être. Pour comparaison, citons le discofort de Bénévent, les doriforts de Florence et de Berlin, en basalte, ou encore, en marbre noir antique, au sens strict du terme, l'athlète de Munich, le Jupiter du Capitole et l'arès de Florence. Venons-en maintenant aux bras. Les bras, conçus pour faire dialoguer jadis le mort avec la Zingara, sont logiquement modernes. Ils participent du procédé narratif inventé par Cordier. Mais nous avons pu faire un certain nombre d'observations plus précises. Le bras et la main gauche sont constitués de deux pièces à peine discernables à l'œil nu, jointes dans la longueur du membre, passant à mi-main et même entre les doigts, selon un dispositif impensable pendant l'Antiquité. En fait, Cordier a dû remployer deux petits blocs de marbre antique très étroits. Il a accommodé comme il a pu la matière qu'il avait à sa disposition. Argument stylistique cette fois-ci pour confirmer cette hypothèse. Le modelé du poignet gauche est exactement rapprochable du modelé du poignet droit. Or, si la technique de réalisation du poignet droit, ou plutôt de la main droite, est moderne, évidemment, on peut inférer que les deux membres sont bien de la main du Franchosino. L'hypothèse s'impose de même pour les jambes. Très franchement, entre nous, j'ai cru à un moment donné à l'Antiquité des jambes, mais ce sont les analyses conduites par Annie et Philippe Blanc qui m'ont obligé à faire machine arrière. En effet, les analyses isotopiques indiquent deux calcaires noirs différents, alors que le modelé des rotules des genoux est identique. Deux jambes identiques d'un matériau sensiblement différent sont donc modernes. Le bout du pied droit, laissé visible par le brodequin jaune, est couvert de tasséli, c'est-à-dire de petites pièces de marbre, pour compléter le sommet des phalanges. Il paraît donc antique, mais soyons prudents, il s'agit peut-être d'une restauration du XVIIe ou du XVIIIe siècle. On connaît notamment dans les archives borghaises l'existence de plusieurs restaurations pour les doigts des mains de la statue, notamment en 1666, 1753 et 1780 pour être précis. Quant au pied gauche, ce sont tout simplement les archives du Louvre qui nous indiquent qu'il a été restauré en 1912, un travail un peu plus mou, à dire le vrai, et qu'on aurait eu du mal, quoi qu'il en soit, à attribuer à Nicolas Cordy. Tous ces éléments en héros antico, en noir antique, sont à mettre en rapport avec un document des archives borghaises, conservé aux archives du Vatican, précisant que le pape Paul V offrit en 1611 à son neveu, le cardinal Scipion Borghais, autrement dit le commanditaire de l'œuvre, huit pièces de paragonnée, c'est-à-dire de pierre noire. Si on suit notre raisonnement, il figurait donc une tête et un torse antique à restaurer, ainsi que six autres fragments antiques à retailler pour compléter la statue. Je vais maintenant vous parler de la tunique, et ce qui paraissait complexe pour le marbre noir vous paraîtra d'or en avant simple. La tunique se révèle à l'étude comme un vaste puzzle de différentes plaques d'albâtre, où tous les raccords frappent par leur illusionnisme tant les joints sont fins, et d'astucieuses correspondances de veines colorées d'albâtre sont ménagées pour charmer l'œil, ou le rassurer sur l'homogénéité de l'ensemble. Vous avez ici un éclaté qui m'a été aimablement fourni par Laurent Gourdien, graphiste, qui vous permet de mieux comprendre les choses. La partie supérieure de la tunique serrée contre la bandoulière moderne est logiquement de la main de Cordier, tout comme les manches aux plis torsadés. Le volume des plis, leur épaisseur généreuse, évoque directement le style de Cordier pour ses propres créations, notamment les statues de Santa Maria Major que nous avons vues tout à l'heure, et la compression des plis sur un boudrier est évidemment liée à l'invention de celui-ci. Pour la partie inférieure de la tunique, il faut être prudent. Cordier a semble-t-il utilisé les fragments d'une statue antique en albâtre fleuri, notamment la plaque centrale rythmée par plusieurs plis en triangle, complétés par des ajouts modernes habilement masqués. À partir des éléments de drapé existants, il semble en avoir prélevé le revers pour déplier en miroir le jeu de plaques ainsi obtenu afin de compléter la forme d'ensemble. Imaginez qu'en fait, Cordier avait à sa disposition quelques fragments d'une statue drapée, mais pas assez. Le matériau étant rare et précieux, il a prélevé le revers et utilisé le sens des veines pour déployer à côté ce qui lui manquait, mais en raccordant les veines très précisément, d'ailleurs si bien que dans un premier temps nous n'arrivions pas à discerner certains des joints, de façon à ce que sa statue se déplie pratiquement tout autour de la tunique. Sylvia Pressweer, en 1969, avait comparé cette tunique en albâtre avec celle de la statue de Sisyphos Ier, appartenant au monument de Daokos à Delphes, un monument honorifique, célèbre, conservé aujourd'hui au musée archéologique de Delphes. Certes, le vêtement du mort évoque en miroir celui de ce noble Thessalien, mais il est tellement recomposé qu'il paraît pratiquement illusoire aujourd'hui de trouver quelques points de référence pour discerner le type statuaire des fragments de draperie remployés par Cordy. Cette technique peut nous paraître surprenante, mais en fait elle est connue par le mort borghèse dorénavant, tout comme par la statue de Sainte Agnès, que je suis allé voir à Rome en septembre, et en parlementant un petit peu avec le prêtre de la paroisse, j'ai pu prendre un escabeau et passer dans le fond du cœur pour regarder le détail d'exécution de la statue. En principe, ce qu'on trouve dans la bibliographie, c'est l'idée que Cordy a utilisé un torse monolithe en albâtre. En fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte que la statue de Sainte Agnès pour le corps en albâtre est constituée elle-même de plaques habilement racoutrées. Précisons que tous les éléments décoratifs du début du XVIIe siècle, ainsi que la base, ont eux-mêmes été sculptés dans de petits fragments de marbre de couleur, remployés, probablement des antiques qui sont des fragments de sculptures architecturales abondamment disponibles à Rome au XVIIe siècle. Évidemment, les traces de leur emploi sont logiquement invisibles aujourd'hui pour la ceinture, la bandoulière et le bretquin, entièrement retravaillés par Cordy. Mais la base en jaune antique est manifestement composée de petits éléments de marbre jaune de Chemtou, habilement raboutés les uns avec les autres. C'est ce que vous voyez notamment ici, là et là. Évidemment, là on ne voit plus rien. En somme, et pour conclure, d'abord il faut être prudent, je pense que nous n'avons pas entièrement tout compris de cette statue, nous la comprenons simplement un petit peu mieux. Mais ce qui est frappant, c'est que Nicolas Cordier a inventé un mort richement vêtu pour rivaliser avec l'art de la peinture de son temps, comme un parangon en paragone. Passez-moi ce mauvais jeu de mots. Pour arriver à ses fins, il a ingénieusement utilisé différents lots de sculptures mis à sa disposition par la famille Borghese. Autrement dit, une tête provenant d'une statue de noir antique, un torse provenant probablement d'une statue idéale, les fragments, même ras d'illecta, d'une statue en albâtre drapée, mais aussi toute une série de petits morceaux de calcaire noir qui lui ont permis de composer un avant-bras, ou des jambes, ou encore un cou, et encore des fragments de sculptures en rouge, en jaune, en vert, comme on en trouvait alors un rhum, c'est-à-dire des fragments de plaquage abondamment utilisés à l'époque impériale, notamment dans la zone des forums impériaux. C'est cette volonté de faire jouer les couleurs, mais aussi de faire en sorte que toutes les parties antiques s'agentent, ce qui constitue un tour de force, tant Cordier a voulu à la fois inventer et à la fois utiliser au maximum l'antique. C'est ce qui m'a donné le nom du titre de cette communication, Nicolas Cordier, où l'art d'accommoder les antiques. Merci pour votre attention. Je nous laisse un petit temps de questions, parce que j'ai bien conscience du fait que ce dossier est complexe. Ce n'est pas l'habitude pour les œuvres en scène, mais je suis tout prêt à répondre à vos interrogations que j'imagine nourries. Merci, en effet, pour cette démonstration très claire et convaincante en direct. Et comme Ludovic Loger vous a dit, nous avons souhaité, étant donné la richesse des données et les nombreuses questions que soulève cette sculpture, donc nous avons souhaité laisser un temps de parole au public. Bonjour. Oui, j'ai une petite question concernant la césure dont vous aviez parlé entre le marbre noir du torse et le début de l'albâtre. Vous aviez montré à un moment une césure en verre sur une des diapos et qui correspondait... Justement, je voulais savoir si le torse descendait plus bas à l'intérieur de l'albâtre, si ça voulait dire ça. C'était l'objet de ma démonstration. En fait, on a été assez surpris parce que dans cette zone-ci, la statue est assez épaisse. Autrement dit, c'est certainement l'endroit où les radios étaient les plus difficiles à obtenir. C'est d'ailleurs en toute fin de campagne au centre de recherche et de restauration des musées de France qu'Elsa Lambert s'est rendu compte qu'elle arrivait à lire une autre limite que celle de la tunique. Elle m'a appelé, j'étais moi-même un peu dérouté, et en regardant de plus près, on s'est rendu compte qu'il y a une limite très nette que je vous montre maintenant comme ça, qui indique bien que le torse va plus bas. Évidemment, on n'en lit pas le détail, mais l'hypothèse de travail que j'ai avancée tout à l'heure, c'est que, comme je le disais en conclusion, Nicolas Cordier a voulu tout garder de l'antique quand il s'agissait d'une sculpture, en l'occurrence un torse athlétique ou divin. Mais là où le torse n'était pas présentable, il l'a tout simplement rhabillé. Et vous me donnez l'occasion de pointer un autre détail. Aussi bien la transition entre le torse et la tête paraît satisfaisante, le cou a été créé par Cordier et l'échelle semble correspondre, autant, ici, le torse est très large, et quand on le regarde bien, il n'est pas à l'aplomb de la ceinture. On voit bien qu'en fait, cette partie du torse est d'une échelle un peu plus grande que le reste de la composition. Alors, je vais essayer de le reformuler comme une question. Je dirais, cette coiffure est donc intrigante ? Point d'interrogation. Oui, elle est intrigante, mais pas inconcevable. Je vous ai montré tout à l'heure rapidement plusieurs exemplaires antiques qui présentent justement des mèches tire-bouchonnées, comme on dit dans d'autres jargons. Il en existe plusieurs typologies. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi celle où elle se termine en pointe. D'autres se terminent à plat. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais justement, c'est la raison de cette partie de la séance. Vous discernez peut-être ici différentes lacunes, différentes cassures. En fait, mon hypothèse, c'est que Nicolas Cordier a resculpté certaines de ces mèches et leur a donné un aspect plus systématique et plus régulier. Mais quand l'œuvre était entièrement dessirée, on voyait justement les éclats antiques ou encore les zones d'usure qui nous conduisaient à penser que ces mèches participaient bien d'un projet antique. En fait, c'est un peu comme le visage. C'est une tête antique, mais retravaillée en surface, ce qui lui donne parfois cet aspect plus moderne à nos yeux. Bonjour. Alors moi, j'aimerais savoir quelles ont été les interventions de Cordier sur les antiques de la collection Borghese. J'en ai parlé tout à l'heure très rapidement. Peut-être qu'on peut retrouver la bonne planche, s'il vous plaît. Si j'ai évoqué cet aspect de son travail, c'est pour dire à quel point les sculpteurs du début du XVIIe siècle, du XVIIe siècle au sens large du terme, ou encore du XVIIIe, sont très habitués à ce type de travail parce qu'ils restaurent des antiques. C'est une activité tout à fait prestigieuse au XVIIe comme au XVIIIe siècle. Pensons aux réalisations du Bernin, de l'Algarde, du Quénois pour le XVIIe siècle, ou encore de Cavacchépi, de Pacchetti pour le XVIIIe siècle. En ce qui concerne la collection Borghese, on sait par la comptabilité de cette famille que le groupe des Trois Grâces a été restauré par Cordier en 1609. Il a notamment créé les têtes des Grâces que vous voyez à l'écran, en s'inspirant vraisemblablement de celle du groupe de Sienne, de la cathédrale de Sienne qui était déjà bien connue. Mais on y décèle aussi son style. Généralement, on fait une comparaison avec sa statue de la charité environnée d'enfants, dont les têtes poupines rappellent celle des Trois Grâces Borghese. Il y a là une espèce d'équilibre entre l'observation d'un modèle antique mieux conservé, celui de Sienne, et le propre style de Nicolas Cordier. Pour Le centaure chevauché par l'amour, vraisemblablement restauré en 1608, Nicolas Cordier a racoutré tous les fragments qu'il avait à sa disposition, les fragments antiques bien sûr, et il a complété le support en forme de palmier, dont seulement la partie supérieure est moderne, et il a créé cette base en marbre de couleur. Vous voyez son goût justement pour ce travail des marbres polychromes, finement gravés, et le travail de gravure naturaliste de la plainte du centaure chevauchée par l'amour rappelle éventuellement certains détails, comme le galon gravé en méplat de la bandoulière du mort Borghese. Enfin, le dossier le plus célèbre, mais pour lequel il faut être le plus prudent, c'est celui du gladiateur Borghese. On sait, dans la comptabilité de la famille Borghese, que Nicolas Cordier reçoit des paiements entre 1609 et 1611 à son sujet, mais on ne connaît pas le détail de ce qu'il fait. Donc on considère que c'est Cordier qui a réalisé entièrement le bras droit de la statue, celui qui est tiré vers l'arrière. Mais récemment, il a été proposé que ce soit un certain Berthelot. Il me semble que l'hypothèse d'un bras réalisé par Nicolas Cordier reste la plus vraisemblable. Je voudrais revenir aussi sur le poème de Franck Unchi, qui mentionne la cymbale et qui s'avère véridique. Est-ce qu'avec le clair sourire, on ne pourrait pas imaginer la présence de dents entre les lèvres ? Question pertinente, on pourrait presque imaginer que vous êtes stagiaire au département et pourquoi pas que vous travaillez avec moi ? Alors, la cymbale était ici. Et on se porte beaucoup mieux depuis qu'on en a vérifié la réelle existence, parce qu'auparavant, on se disait que cette main, le doigt dressé, c'est une façon d'interpeller la zingara. Jouer vraiment des cymbales. Je vous montre aussi les trous pour les boucles d'oreilles. Je ne suis pas en train de faire diversion à propos de la bouche. Effectivement, le poème de Franck Uchi nous parle d'un franc sourire sur des lèvres sombres. Il faut la regarder, l'agencement de la lèvre inférieure, de la lèvre supérieure, et justement se rappeler la liste des parties antiques et des parties modernes. La tête est antique et repolie en surface, le nez est complété, ainsi que toute la lèvre inférieure et le menton. Donc, cette partie, à un moment donné, était amovible. Or, ce que vous devinez peut-être ici, c'est un vide, c'est un creux. Alors, on a regardé de près ce creux. Pour être honnête, on n'y a pas d'esceler de traces de scellement ou quoi que ce soit de cet ordre. Il n'est pas exclu que, en tout cas pendant un certain temps, des dents blanches rapportées aient été insérées entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Peut-être que ce détail a paru trop narratif, trop pittoresque, pour ne pas dire trop kitsch en employant un néologisme pour le XVIIe siècle, et qu'au même titre que la cymbale et les boucles d'oreilles, il a été retiré. Dans les descriptions des guides du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, ces deux détails n'apparaissent pas. Donc, si des dents ont été conçues par cordier, elles ne sont pas restées longtemps. Vous nous avez parlé d'un visage et d'un cou en calcaire et d'un torse en marbre noir. Alors, la nature de ce calcaire, moi, quand j'entends calcaire, j'entends plutôt Pierre-Claire. Alors, est-ce qu'il y a des traces de polychromie ou est-ce vraiment un calcaire noir ? Calcaire noir, calcaire noir, calcaire noir. Le calcaire noir, ça existe dans la vraie vie. Je l'ai appris à cette occasion, très franchement. Parce que quand j'ai reçu les résultats des géologues, ça marche comme ça, la recherche. On s'attend à quelque chose. Maintenant, je vais vous dire un peu comment on travaille. On a passé deux ou trois heures avec Annie et Philippe Blanc et Nicolas Imbert à regarder la statue quand elle était dessirée. Alors, dire que l'albate, c'est de l'albatre fleurie, c'est pas très difficile. On en a l'habitude. Le jaune de Chemtou, on le connaît bien. Le rouge de Mani aussi. Le vert de Thessalie, c'est la même chose. La question que j'ai posée, c'est est-ce que tous ces marbres noirs antiques, et je disais bien marbres noirs antiques, sont les mêmes ? Et à l'œil, nous avons d'abord eu l'impression que c'était le cas. Alors, quand les résultats des lames minces sont arrivés, mais aussi les analyses des isotopes stables, que sont le carbone et l'oxygène, le constat, c'était calcaire et marbre. Donc, j'ai immédiatement appelé Annie et Philippe Blanc. Je leur ai dit, vous êtes trompés. Enfin, je ne comprends pas. Ça ne correspond pas aux premières conclusions de notre réunion de travail. Et parfois, vous savez, les savants sont têtus. Donc, j'ai dit, revoyez vos études. Donc, ils m'ont envoyé des éléments complémentaires en me disant, « Cher ami, vous devez vous faire à ce fait, c'est du calcaire, une roche sédimentaire, et du marbre, une roche métamorphique. Et pour nous, géologues, une roche sédimentaire et une roche métamorphique, ce sont deux affaires bien différentes. » Donc, j'ai regardé de près les lames minces, et j'ai su y voir ce que je ne savais pas y voir précédemment. Donc, c'est du calcaire noir. Et justement, étant un peu surpris, comme vous, madame, j'ai repris le catalogue d'une exposition qui s'est tenue à Rome qui s'appelle « Marmi colorati » et qui parle justement de tous ces marbres de couleurs. En fait, en ce qui concerne le noir antique, le néro antico, le terme est très générique. Et sous cette domination, ou paragone, pour parler l'italien du XVIIe siècle, en fait, on classe du marbre noir au sens propre du terme, généralement du marbre noir d'Asie mineure, d'Aphrodisias ou de Gugtépé, du basalte. Dans les ouvrages d'Histoire de l'art, parfois, on confond encore hélas les deux, et du calcaire noir. Je vous donne un exemple, c'est une statue du musée du Capitole, hélas méconnue, alors que c'est vraiment un chef-d'œuvre, au même titre que le mort borghèse. La statue de Matidi, une noble romaine de la famille de Trajan, travestie en déesse aura. Eh bien, sa tunique est dite en noir antique. Et quand on y regarde de plus près, la partie supérieure de la tunique au-dessus de la ceinture est effectivement en marbre noir, et la partie inférieure est en calcaire noir. Ça n'est dans aucune notice, ça n'est pas publié, mais comme, justement, je me posais les mêmes questions que vous, dans un sens, j'ai téléphoné à mes collègues qui m'ont édifié sur ce point. Merci beaucoup. Autre question ? Une question de Manuel Lerrand, qui est la responsable des sculptures du Jardin des Tuileries. Alors là, j'écoute avec la plus grande attention. Voilà. Une attention m'a attiré d'inquiétude. Quand je reconnais, j'espérais passer incognito. Pourquoi n'avoir pas recouru aux rayons gamma ? Parce que tu as évoqué les limites des rayons X, mais les rayons gamma permettent d'avoir des résultats. J'aurais deux types de réponses à te faire. Parce qu'au Musée d'Orsay, on a fait examiner une sculpture qu'on devait restaurer. C'est une sculpture en marbre, albâtre, onyx, toutes sortes de matériaux, qui datent de la fin du XIXe siècle, qui est la nature se dévoilant à la science de Louis-Ernest Barias. Problématique assez semblable. Et en fait, comme elle est bien plus imposante que ton petit mort, si je puis me permettre, on a fait appel aux rayons gamma. Et c'était extraordinaire. On a vu vraiment très nettement la manière dont justement le marbre, pour le coup blanc, correspondant aux carnations de la sculpture, s'insérait justement dans une draperie en albâtre et en onyx. Je pourrais faire deux types de réponses. Une réponse à la fois scientifique et institutionnelle, et puis une réponse franche. Je vais faire les deux. Finalement, les radios ont été assez lisibles pour qu'on obtienne 80% des réponses qu'on souhaitait obtenir. Ce qui n'était pas du tout acquis au départ. Elsa Lambert a fait preuve, il faut le dire, d'une ténacité réelle et renouvelée. Et puis, il y a un autre type de réponse, ma chère, c'est que les gammagraphiques se font au centre d'études atomiques de Saclay, pour la plupart d'entre elles, ou en tout cas dans des institutions qui les font payer. Or, nos exercices budgétaires sont à l'année, et en l'occurrence, j'ai d'ailleurs oublié de le dire, « Cette statue bénéficie d'un mécénat, celui de la société sous parexo. » Et je remercie les châteaux Margaux pour nous avoir permis de restaurer cette œuvre. Mais dans notre budget, il n'y avait pas les moyens d'engager d'autres études, et je n'aurais pas poussé l'inconvenance jusqu'à demander aux mécènes de remettre la main au porte-monnaie. Alors, peut-être qu'un jour, on le fera, parce que les gammagraphies, on en fait aussi au Louvre. Jean-Luc Martinez, qui est dans la salle, le sait, puisque lui-même a employé cette technique pour la Vénus de Milo. En l'occurrence, comme tu le sais, gérer les collections, c'était pragmatique. J'ai cherché à me renseigner pour savoir comment j'arriverais à monter une campagne de gammagraphies. J'ai essayé de pleurer quelques crédits supplémentaires auprès de mes collègues, en disant « Mais annule donc telle restauration. » J'ai essayé de me sacrifier moi-même en annulant certaines des miennes. Et quand j'ai compris qu'Elsa Lambert arrivait à faire ce que nous considérions comme impossible, je me suis dit que je serais moins dépensier que tu peux l'imaginer. Oui ? Il n'y avait aucun inventaire. « Livre de comptabilité de la famille Borghese » C'est une bonne question. Ce sont deux choses différentes. Il y a des inventaires de la famille Borghese, bien sûr, et il y a la comptabilité. La question, c'est que dans les inventaires, le sculpteur n'est pas cité. Donc quand vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, comme je l'ai indiqué dans la conférence, l'attribution accordée s'est très vite perdue. À ce moment-là, le réflexe du chercheur, c'est d'utiliser d'autres sources, et en l'occurrence, la comptabilité. Alors la comptabilité, ça a l'air assez austère, mais on y trouve beaucoup de choses, qu'il s'agisse de la comptabilité des Borghese, ou d'ailleurs de la comptabilité du Louvre. Nous autres, chercheurs, conservateurs au Louvre, consultons régulièrement la comptabilité du musée au XIXe siècle, pour y trouver dans le détail des comptes, tel ou tel paiement qui nous permet de comprendre qu'on a employé tel ou tel restaurateur, ou qu'on a restauré une statue à telle ou telle époque. Merci encore. Je crois que cette fois-ci... Merci encore. Applaudissements Merci. 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 Merci.